aujourd'hui donc voilà je vais vous faire un partage d'écran aujourd'hui j'ai appelé un ami et on a discuté de choses et d'autres on a discuté aussi que l'effet mondela il ne savait pas ce qu'était l'effet mondela voici vous voyez je pense que vous voyez bien la flèche là c'est le pikachu original on va dire et là c'est le même dessin avec pikachu il a vu que toute jaune c'est bizarre mais c'est comme ça je regarde je viens d'arrêter un partage d'écran où j'ai montré le pikachu originel à côté du nouveau pikachu qui est monté là et j'ai donc montré la peluche voilà pika pika voilà quoi tout le monde s'en souvient surtout la génération qui sont nées à la fin des années 90 c'est toute leur enfance les pokémons ça passait dans midi les zouzou et tout ouais c'est sûr mais c'est ça c'est bien ça touche vraiment le monde de la télé le monde de la consommation exactement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un effet que ça ne touchait pas la matrice originelle mais que ça touchait la matrice artificielle quoi on pourrait presque l'appeler l'effet babylone salut dridri un dada plutôt que l'effet mandela plutôt que l'effet mandela on devrait l'appeler l'effet babylone en vérité oui mais moi je me souviens de deux morts de monde est là aussi mais pas de mais pas dans mais la même année en 2013 c'est à dire que voilà j'avais appris la télé que nelson mandela était mort et tout il ya eu des hommages sur facebook et tout et puis en fait il n'était pas mort et il est mort quelques temps après c'est vrai que fois et avec l'effet mandela en plus il est mort trois fois c'est vrai c'est vrai ce que tu dis oui 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 ils avaient annoncé sa mort mais depuis un an il était malade il n'arrêtait pas d'aller à l'hôpital oui il ya même un moment il a mis un vent à obama je sais pas si tu te souviens de ce bama s'était déplacé il voulait aller le voir dans sa chambre d'hôpital et il n'avait pas pu en fait mandela avait fait style je peux pas le recevoir je suis trop fatigué et ça je me souviens mais c'était un genre un an avant sa mort officielle et effectivement autre temps ils avaient dit un moment oui mandela serait décédé des rumeurs puis après ça avait été c'était ce coup là je crois que ce coup là où il était parti à l'hôpital d'ailleurs c'était un an avant quelque chose comme ça ou quelques mois et c'est comme le rappeur lionel dit il était mort il était mort pendant plusieurs années puis d'un coup tu as tu as connu le rappeur lunel dit non 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 bah en gros c'est le tout premier rappeur français dans le au niveau du vrai rap on va dire c'est celui qui change pour toi mon frère le beurre ça te dit rien non non si tu veux t'avoir pensé mais les deux noirs et les métis rappeurs que je suis connaît bien son histoire le rap de l'époque c'est un cousin à benny bi c'est un cousin à benny bi non c'est avant benny bi un lui c'est déjà mais d'accord 1985 c'est parmi les les premiers rappeurs lionel dit ouais et l'avant une espèce d'effet mandela quoi quelques mois ah ouais carrément et et le truc qui est effarant sur nelson mandela c'est que moi je me souviens d'un nelson mandela qui devait faire peut-être un mètre 80 costaud trapu vous voyez ce que je veux dire quoi partra plus quoi un gars massif quoi un peu un physique de canard quoi trapu soit parce que ne confondons pas trapu avec petit de taille et et lancé avec grand de taille parce que tu peux être petit et lancé par exemple moi je suis petit et lancé il ya beaucoup de gens qui croient que je suis bon mais je fais un mètre 70 je fais pas il ya des gens qui ont cru que je faisais peut-être un mètre 80 mètre 90 même adrien peut confirmer qu'il est là avec nous que il pensait que j'étais aussi grand que lui en fait non j'ai un petit bonhomme mais c'est pas grave les pieds touchent par terre comme disait coluche c'est l'essentiel et donc et je me souviens de cette vidéo où on voit nelson mandela acclamé par la foule sud africaine qui sort de prison dont il est dans les bras de sa femme marche lentement fait une procession à travers la foule il ya une voiture qui roule à côté mais lui marche à pied et je vois un grand géant poil nelson mandela qui est de coup c'était c'est un géant fin qui dépasse la foule quoi mais en fait il serait plus quand il est en prison jeune à à grand et lancé lorsque va très grand et lancé à sa sortie de prison j'ai trouvé ça c'est maintenant que je trouve ça étrange c'est vrai mais c'est en vissage sur l'effet mandela justement et là j'ai j'ai une photo je vais partager l'écran j'ai une photo où on voit donc nelson mandela jeune et nelson mandela vieux il ya énormément de ressemblances mais il ya des trucs qui ne correspondent pas forcément donc je vais faire à nouveau un petit partage d'écran et est parce que les symptômes que tu décris là si ça se trouve il a il a il a passé il était il revenait de l'ISS il a grandit il avait dit mal à marcher donc vous voyez là je sais pas si vous voyez bien c'est petit donc enfin un petit coup de zoom ça pixelise un peu dommage mais voilà regardez les de la forme des lèvres n'est pas la même il ya une distance plus grande là entre son nez et ses lèvres ici entre son et ses lèvres là c'est dommage qu'on ne puisse pas voir parce qu'il en voit qu'il a une grande beauté ici dommage qu'on ne puisse pas voir par rapport à la photo qui plus et est en noir et blanc les rides sont au même endroit mais je sais pas il ya quelque chose que on dirait que c'est pas le même et il ya des gens il ya des gens des africains eux-mêmes qui disent que c'est un faux mandela et qu'ils ont mis quoi c'est quelqu'un qui l'a remplacé et d'ailleurs c'est étrange quand même de voir montrer là chez les francs-maçons par exemple quelqu'un comme nelson le monde est là chez les francs-maçons il ya des vidéos je ne vois pas donc vous pouvez chercher sur sur google et chercher sur n'importe quel autre moteur de recherche mais des fois je me dis quand même si si on aboutit à des autant de tromperies c'est que wow wow